Tous ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition au Bar de l'économie. Aujourd'hui, on accueille Mathieu Barthélémy. Bonjour. Bonjour. Mathieu Barthélémy, tu as fondé Localarme et tu en es presque à ta troisième entreprise dans des domaines complètement différents. Donc Localarme, c'est l'expertise en sécurité. C'est très spécialisé, notamment sur les chantiers de BTP. On va bien sûr en parler. Et puis, tu viens d'ouvrir la guinguette à Pontoise. Donc là, on repart dans les balles populaires presque, si je puis dire. Donc, on est très intéressé par cette histoire d'entrepreneur. Déjà, comment ça t'est venu de fonder ta propre entreprise il y a trois ans ? Alors, le cheminement est beaucoup plus long qu'il y a trois ans. Moi, je sors d'un BTS MUC. On l'a fait à Saint-Holomon. Et ça revient à l'histoire de la guinguette, vous allez voir. Sur le BTS MUC, moi, je suis sorti en tant que commercial au départ. J'ai fait d'autres métiers. J'étais dans les kiosques à journaux. J'ai fait des marchés. J'ai fait du call center. Et de petits boulots. Et à la sortie du BTS, après avoir fait une alternance de deux ans sur une entreprise de mobilier de bureau, sur les appels d'offres. Du coup, j'ai voulu faire autre chose et je me suis lancé dans le commerce. Donc, prendre ma voiture et démarcher. Il y avait un métier qui était porteur à l'époque. C'était l'alarme sur les chantiers. Ça me plaisait bien. Donc, j'ai postulé. Et j'ai été recruté sur ma première entreprise. Donc là, c'était quelle taille d'entreprise ? C'était une centaine de personnes sur Paris. Et j'ai commencé le commercial. Je suis allé un peu au culot, au rendez-vous, parce que je n'avais pas forcément d'expérience. On était de vingtaine sur le poste. Et je suis passé le dernier. Je me rappelle, c'était un soir, un mercredi soir. J'étais le dernier à passer. Donc, vers 21h quand même, l'entretien. Et j'étais reçu par la directrice d'agence. Et comme je n'avais pas d'expérience, je l'ai fait autrement. Je me suis dit, comme je n'ai pas d'expérience, je vais aller un peu au culot. Donc, j'avais appris tout le site internet de l'entreprise. Mais je connaissais à peu près tout sur l'alarme et le chantier. Alors, je n'avais pas de connaissance ni sur le chantier ni sur l'alarme. Et du coup, la directrice d'agence me dit, qu'est-ce que vous savez d'entreprise ? Et là, 45 minutes de monologue sur l'entreprise. Et du coup, elle me dit, arrêtez-vous, attendez, je vous appelle quelqu'un. Et j'ai le directeur général qui arrive de l'époque. Qui sort de son bureau. Il commence à me poser des questions un peu plus techniques. J'y réponds. Et à la fin de l'entretien, il me fait, écoutez, vous faites quoi demain ? J'ai encore des entretiens. Elle fait, non, non, arrêtez les entretiens. Demain, vous commencez chez nous. Et j'ai commencé dans l'entreprise. J'y suis resté un peu plus d'un an. Et mon directeur général est parti. Il est parti monter sa boîte. Une autre boîte dans le même domaine. Et il m'a appelé en me disant, ce serait bien que tu viennes me rejoindre. Et j'ai commencé l'aventure dans une start-up où on était trois au départ. Et quand je pars, cinq ans après, je suis responsable en compte. Alors, j'ai fait commercial après responsable commercial, directeur d'agence Paris. Après, j'ai monté celle du Nord, Nantes, une partie à Strasbourg, Lyon, etc. Et du coup, je faisais le tour des popotes après des agences, donc sur cinq ans. Et on est plus d'une centaine de salariés quand je pars. Et j'ai été usé vraiment sur les cinq années. Donc, je reviens sur une boîte un peu plus locale, dans le même domaine d'activité. Donc, je pars et je viens en directeur général d'une boîte où il y a sept salariés au départ. Toujours dans la même histoire, donc on commence à développer sur les chantiers. Et cinq ans, je suis à cinq ans aussi, et on fait encore la même chose. On fait encore la même chose, on est 47 personnes. On était sept, on passe à 47 en cinq ans. Toute la structure à mettre en place, directeur financier, directeur technique, responsable d'agence, etc. Et du coup, il y a trois ans, un peu plus de trois ans, le patron qui me fait venir, en brouille familiale, il part de l'entreprise. Donc, je décide de partir en même temps et de monter ma propre entreprise. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait deux fois. Je vais faire beaucoup moins d'erreurs que si j'aurais fait il y a dix ans. Et je débute au cas là, avec pas beaucoup de moyens au départ, mais des gens qui me suivent depuis dix ans. Donc ça, c'est une vraie valeur. Et on commence l'entreprise comme ça, en disant, si je fais 40 chantiers, ce serait bien. Trois ans après, on a 500 chantiers sécurisés par mois. On est plus de 15 sur l'entreprise. J'ai de la mixité. Ça va de 18 à 63 ans. J'ai des hommes et des femmes sur les postes de direction. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de bien avec 100% des acteurs qui sont de l'agglomération. Alors, il faut dire, Mathieu Barthélémy, je vais quand même un petit peu donner des points forts de ce que tu viens de nous dire. C'est premièrement, quand on débarque dans la vie active et qu'on veut rentrer quelque part dans une entreprise, en tout cas, si on est intéressé vraiment par le poste, il faut s'intéresser à l'entreprise. Si on arrive à un entretien et qu'on ne connaît pas du tout le sujet... Il y a des choses, moi, comment je le vois, c'est la première chose, je me dis, si j'étais un génie, je ne serais pas là déjà à postuler un poste. Donc les gens ne m'attendent pas finalement. Quand j'arrive, j'ai 20 ans, personne ne m'attend. J'ai un BTS comme beaucoup de personnes. Il y en a qui ont plus de diplômes que moi. Il y en a qui ont plus de diplômes et plus d'expérience que moi. Comment je fais pour séduire la personne qui est en face ? Ça, c'est ma première réaction en disant, je vais essayer de prendre du recul et de problématique. La personne en face, elle voit d'autres personnes. Et quand je suis allé dans une salle d'entretien et une salle d'attente et il y avait 20 personnes et je voyais qu'elles étaient plus âgées que moi, on se dit, bon, il faut peut-être faire autre chose que faire la même chose qu'eux. Donc connaître l'entreprise, essayer de se renseigner sur les chiffres clés, sur les tendances, sur le marché de l'entreprise. Ça ne peut pas tout faire, mais ça peut jouer déjà, faire une grosse partie de l'entretien. Alors donc, en fait, oui, mais aussi, tu étais intéressé par le marché de la sécurité ? Parce que quand on a 20 ans, la porte est ouverte sur tous les secteurs. En sortant d'un BTS commercial, on peut aller n'importe où. Alors, ce n'était pas forcément intéressé par la sécurité, ni la sécurité, ni le BTP. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est vraiment faire du commerce. J'avais envie de me tester. Après, tout mon parcours, c'est comme ça. Je vais dans des choses qui m'intéressent, où je suis en difficulté, où je peux me mettre en difficulté. Et j'avais fait du commerce pendant deux ans, mais dans les bureaux, à rédiger des appels d'offres, à y répondre. Et j'avais envie de prendre la voiture et frapper aux portes. Alors, si c'était chez des particuliers, j'aurais fait des particuliers. Si c'était dans des entreprises, je fais des entreprises. Mais je voulais me tester à ça, pour voir comment j'aurais réagi. Et peut-être que ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. La vie est comme ça. Voilà. Donc, dix ans plus tard, tu fondes LocalArm, cette entreprise qui, maintenant, partant de zéro, tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc là, pour l'expertise que tu donnes à LocalArm, donc cette expertise de sécurité sur les chantiers de BTP 24h sur 24, il faut dire. On va peut-être préciser un peu les services et les propositions de LocalArm. Alors, le point de départ de LocalArm, c'est vraiment, quand je parle de LocalArm, c'est une entreprise de service. Pour moi, ce n'est pas une entreprise de sécurité. Avant de faire de la sécurité, on fait du service. L'idée, c'est de rendre compte de notre service au client. Généralement, quand on nous demande une prestation, c'est avant tout déjà du conseil. Et dans le conseil, normalement, je mets en place un système sur un chantier qui va répondre à une ou plusieurs contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte du prix. C'est-à-dire que quand ils viennent nous voir, ils disent « on n'a pas de budget, c'est serré, les prix ont augmenté, j'ai besoin de sécuriser ». Néanmoins, j'ai besoin de sécuriser, parce que c'est un vrai fléau, le vol sur les chantiers, mais aussi la dégradation et aussi les vols pendant le chantier. Donc, il y a deux axes. Il fait nuit, le chantier est fermé, c'est le week-end, personne ne travaille, il faut sécuriser. Donc ça, on intervient du lundi au vendredi, 19h, 7h à peu près, et le week-end en 24h-24. Et je vais éviter les vols en interne dans mon chantier, parce qu'il y a des vols en journée. Quel système je peux mettre ? Vidéo-surveillance, gestionnaire de clés, pour éviter toutes ces dégradations et tous ces faits qui polluent la vie d'un chantier, pour les directeurs du chantier. Mais on va dire que l'originalité de ton entreprise, Mathieu Barthélémy, pour LocalArmes, c'est que tu proposes du tout en un, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une appli, donc tu es allé tout de suite dans la nouvelle technologie. Il y a une appli, en même temps que tu peux mettre un agent de sécurité sur place, selon les budgets, j'imagine. C'est ça. Voilà, explique-nous un petit peu la tendance, justement, entre toute cette modernité possible et la sécurisation que le client souhaite. Alors, il y avait déjà une chose qui est vraie sur notre métier, et sur le service sur les chantiers, c'est qu'on est bombardé de mails. Alors, il y avait deux choses. J'ai allié à une nouvelle technologie, parce que sur le matériel qu'on propose, on a voulu aller plus loin sur la haute définition, sans fil, autonome, etc. Donc, on a fait de la recherche et développement en Chine, nous, du coup. En l'occurrence, on n'a plus de matériel en Chine, et on a développé une technologie dans le sud de la France, avec un partenaire. Et on propose des caméras qui sont, en termes de qualité d'image, supérieures à ce que font les autres sur le marché, parce qu'il n'existe pas de matériel. Donc, on a décidé de prendre ce tournant technologique. Une fois que j'ai dit ça, c'est comment on alimente l'information auprès des clients. Parce qu'aujourd'hui, si on est bombardé de 150 mails, déjà, ils ne les regardent pas. Et quand ils les regardent, ils prêtent peu d'attention. C'est comment j'arrive à les captiver, pour délivrer une information, sachant que la sécurité n'est pas, le vol plutôt sur les chantiers, n'est pas leur principal sujet de discussion en réunion. Ils ont le bâtiment, les délais à respecter, la propreté, l'environnement, les salariés. Et la sécurité, ça vient en dernier. Donc, comment j'arrive à donner de la valeur à mon travail, donc rendre visible ce qui est invisible, finalement, parce que quand on intervient, il n'y a plus personne. Donc, qui dit que l'alarme marche, que quelqu'un est intervenu, que le gardien a bien fait sa ronde. Donc, l'idée, c'était de dire communiquer d'une autre façon, en utilisant le digital. Donc, il y a l'application mobile qui permet de voir, d'avoir des push, etc. Et c'est beaucoup plus simple, et on voit que le taux de retour est plus important que sur un mail. Et derrière, allier de l'humain. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des commerciaux qui frappent aux portes, qui vendent et qui partent, parce que dans la profession, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a plein de vendeurs, mais on n'a pas de chargés d'affaires. Et moi, je suis face à des chargés d'affaires. Donc, on a changé, on a transformé nos commerciaux en chargés d'affaires, pour qu'au lieu de vendre en direct, ils viennent faire du conseil, ils viennent faire du suivi en réunion de chantier avec nos clients. En fait, tu vas à l'inverse de la tendance actuelle, qui est de dire tout par le digital, plus de contact humain. Exactement. C'est carrément ça, parce que le retour des clients qu'on avait, c'était « Ah ben, on vous voit au départ, et on vous voit à la fin, mais entre les deux, on ne sait pas ce qui se passe. » Donc, il y avait besoin de rendre compte, d'avoir des rapports d'alarme tous les 15 jours pour dire « Est-ce que ça marche ? » D'avoir un chargé d'affaires qui passe, en disant « Oui, je suis venu sur votre site, est-ce que vous avez des problématiques ? » Est-ce que le chantier a évolué ? Est-ce que vous avez besoin de rondes de fermetures complémentaires ? Est-ce qu'il y a besoin d'un gardien en faisant de chantier ? Est-ce qu'il y a besoin de déplacer les caméras ? Il déplace les caméras, etc. Et voilà ce qui s'est passé. On vous l'a déjà envoyé via l'application ou via les mails, mais voilà ce qui s'est passé sur votre site. Il y a eu 3, 4 interventions, telle heure. Voilà, point de vigilance sur ça. Ce qu'on a vu, c'est que les 6 premiers mois où on a fait ça, très peu de ventes. Alors moi, j'étais comme ça, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on a fait ? » Baisse de 30% des ventes. 6 mois après, on a doublé par rapport au point initial. Donc, c'est-à-dire que le travail commercial, il continue à perdure. Si on propose du service, ça va être beaucoup plus long, mais finalement, commercialement, on a une base solide de clients. Il n'y a plus d'évaporation de clients, beaucoup moins qu'avant. Et derrière, le commerce, il augmente. Donc, c'est allié les deux. On garde la technologie parce que c'est nécessaire sur l'application, sur les mails. Et on met une grosse part d'humains parce que les gens qui sont en face de nous, ils ont besoin de sortir l'humain. Je parle du principal de relation commerciale, c'est une relation humaine. La plupart des gens, ils ont le marre d'appeler un 08 pour avoir une personne ou envoyer un mail pour que le service de telle entreprise se rappelle ou un bot qui vous répond. Enfin, voilà. L'idée, ce n'était pas du tout ça. On a un métier terre à terre sur le chantier. C'est d'être en phase avec les personnes qui sont en face de nous. Et alors, du coup, quand on monte son entreprise et qu'on a des angoisses comme ça de chiffre d'affaires qui n'arrivent pas ou ça met du temps, mais finalement, le déplacement et la relation client, c'est un investissement quelque part. Ah oui, c'est un gros investissement parce que du coup, l'humain, autant sur de l'alarme ou sur la pub Google ou Facebook, on met un budget, on voit les retours, c'est sensible. Autant sur l'humain, c'est comment je fais pour qu'il soit le plus productif possible. Et ça, ça fait partie de l'identité d'entreprise dès que je l'ai mis en place. Et c'est dans la nature de ce que je voulais fonder. C'est de dire, je préfère déjà dans un premier temps, on fait bien les choses, c'est-à-dire que les personnes qui sont chez moi se sentent bien. Ça, c'est la priorité. Ils se sentent bien. Que le message que j'essaie de véhiculer depuis des années, c'est-à-dire le service client, on le respecte. C'est-à-dire que quand on prend n'importe quel poste administratif, technique, SAV, commercial, on prend soin du client. On ne peut pas tout accepter, mais on prend soin du client, c'est-à-dire qu'on le respecte et qu'on se base sur une relation de confiance. Et ensuite, viendra le chiffre, mais ça se base aussi sur notre stratégie. Je ne peux pas me défausser en disant qu'ils sont mauvais parce qu'on ne fait pas de chiffre. Est-ce que la stratégie d'entreprise est bonne ? Est-ce qu'on l'applique ? Mais vu que toute cette application de stratégie est liée à l'humain, s'il est bien et s'il respecte le client, normalement, ça devrait porter ses fruits. Donc, il y a du stress. Il y a du stress sur ce qu'on fait, mais pas autant que ça. Parce que du coup, quand moi, je vois les sourires le matin, c'est déjà un bon indicateur de si ça se passe bien ou pas et si ça va bien se passer dans les prochains mois. L'investissement, il y est dans le fait où... Enfin, c'est compliqué parce que dans tous les cas, on aura l'investissement sur la deuxième phase. Mais si on ne prend pas soin des salariés, ils partent, on les recrute, on a du turnover. Reformer, ça coûte hyper cher. Donc, qu'est-ce qu'on ne se dit pas ? On va les garder, on veut les payer un peu plus. On fait des points d'activité chaque année. On essaye de valoriser les salaires. On essaye de valoriser la personne dans le management. On les met en valeur. Et finalement, est-ce que le résultat n'est pas meilleur quand on compare les deux solutions ? Et pourtant, tu as démarré en plein confinement, on peut dire, pratiquement. Alors, ça, c'était un gros boost pour moi. Il y a encore deux visions. J'avais la vision de... Putain, il y a le Covid. On va se cacher en dessous de la table et on va attendre. Et la deuxième chose, moi, j'ai vu une opportunité. Parce que quand j'ai vu le Covid approcher, avant l'annonce d'Emmanuel Macron, je me suis dit, en fait, les chantiers vont fermer. Ma première action, c'est que les chantiers vont fermer. Ah, mais les chantiers ne sont pas sécurisés. Les gens vont circuler, vont pouvoir entrer. Ça veut dire que la plage de sécurisation, qui était 24-24 le samedi-dimanche, en fait, c'est lundi-dimanche. Donc, j'ai pris toutes mes équipes. J'ai dit, bon, on m'a commandé du matériel. On a commandé des palettes, des palettes de matériel. J'ai dit, vous programmez, vous préparez tout ce qu'il faut. On avait préparé 200 packs. Et en deux semaines, on a protégé 200 chantiers. Alors, attends. Donc, on annonce le confinement. Toi, tu dis, je vais commander du matériel pour pouvoir démarrer des contrats au démarrage de ton entreprise. Comment tu fais pour financer tout ça ? Puisque tu n'as pas de contrat au départ. Non, j'ai eu l'appui. J'étais sur un modèle de location de matériel. C'est-à-dire que je pouvais commander ce que je voulais. Je payais une mensualité. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on essaye du coup d'acheter nous-mêmes notre matériel. Donc, on n'est plus du tout dans cette croissance. J'ai pu le faire parce qu'il y a eu aussi cette condition-là. Au lieu d'acheter, par exemple, 500 000 de matériel, moi, ça me coûtait 4, 3 euros par pack. Et donc, on multiplie. Ça faisait des mensualités à 6, 7 000. C'était tenable. 60 jours de décalage de trésorerie. C'était sensiblement viable. Je ne pensais pas faire autant, par contre, de chantier. Et pendant les 15 jours, on a posé du lundi au vendredi. Pendant deux semaines, on a posé à peu près 200 chantiers équipés. Donc, ça fait un gros boost. Ça nous a fait connaître très, très rapidement. Alors, toi, tu dis aussi qu'il y a des problèmes profonds chez les acteurs du BTP. C'est quoi les problèmes ? Il y a des problèmes profonds. Ça a quand même bien changé. C'est un métier qui a évolué depuis quelques années. Enfin, moi, j'y suis depuis 15 ans. Mais je vois une vraie évolution vers le digital, vers le management des équipes, vers le fait qu'on voit qu'il y a une pénurie. C'est un métier en tension sur le recrutement. Donc, il y a vraiment une prise de conscience sur l'humain. Après, il y a des problématiques fortes sur certains chantiers, tout corps d'État. Je pense surtout tout corps d'État. Propreté du chantier, les conditions des salariés, parfois. Mais tout ça, ça joue dans... Nous, on vient au dernier bloc. Mais quand on voit qu'un chantier, il n'est pas bien propre, c'est-à-dire que c'est un chantier qui n'est pas fermé le soir. Ce que je dis aux clients, si on met une alarme chez vous et que vous laissez la porte ouverte, c'est compliqué. On ne peut pas faire grand-chose. Et c'est le même principe. Donc, la tenue des chantiers qui pose problème, le travail le samedi, parfois, pour attraper le retard. Et la plupart des gens qui sont le samedi, il n'y a pas d'encadrant et c'est des sous-traitants. Donc, on a cette problématique-là parce que souvent, le lundi, on m'appelle en me disant « Oh, on a eu une dégradation. » Ben oui, mais si samedi, on désactive l'alarme et qu'on ne rencontre pas forcément les personnes qui sont sur place, c'est compliqué de sécuriser correctement un chantier. Donc, il y a des choses qui sont en train de se corriger. Mais c'est long. Le processus, c'est long sur cette partie-là. Donc, surtout, c'est sur le vécu des acteurs et sur la montée en compétences, sur plusieurs notions qui, aujourd'hui, nous parlent, nous, sur le métier, sur le digital. Sur d'autres métiers, ça parle. Sur le chantier, la sécurité, c'est un peu plus long. Et du coup, au niveau de local armes, au niveau service client, ça veut dire qu'une fois que l'alarme est posée, vous intervenez, s'il y a une intrusion ou une tentative, vous intervenez en combien de temps ? Alors, une fois que l'alarme est posée en termes de service, donc déjà, le client est informé, avis de pause, etc., toute la partie administrative, si l'alarme sonne en soirée, les délais moyens, c'est 20 minutes. Ça, c'est un délai moyen théorique. Comment ça se passe sur l'alarme ? La première force d'une alarme, c'est de dissuader. C'est comme quand vous êtes chez vous, vous mettez une alarme, la première force, c'est pas forcément d'arrêter le cambrioleur, parce qu'il ne veut pas forcément s'arrêter, mais c'est dissuadé, donc par les pancartes, par la sirène, qui va faire des décibels, donc 103 décibels, et ça va permettre de mettre en fuite les personnes. Derrière, on traite l'information par un centre de télésurveillance. C'est quelqu'un, ou non, c'est un chat, c'est un chien, ou c'est une bâche qui bouge devant un détecteur, on n'intervient pas. Si par contre, c'est une personne humaine, une tierce personne, soit on a des contacts à appeler, donc, allô, monsieur, un tel, on est sur votre site Artampion, est-ce que c'est vous ? Non, non, c'est pas moi, intervenez. Deux solutions, soit on a des horaires à risque, et on voit une levée de doute vidéo qui est positive, où on voit quelqu'un qui est en train de cambrioler, ou de voler du matériel sur le chantier. Dans ce cas-là, on appelle les forces de l'ordre, plus l'agent de sécurité. Et si c'est qu'ils montent sur, par exemple, un échafaudage qu'on sécurise, il y a un risque, on appelle un agent de sécurité, et là, c'est 20 minutes en moyenne. Qu'est-ce que fait l'agent de sécurité ? Une vérification, un levée de doute physique sur place, on vérifie les accès, on vérifie qu'il n'y a plus personne, et on demande à personne, soit de descendre de l'échafaudage, soit on la met en fuite du chantier, soit on appelle les forces de l'ordre. Mathieu Barthélémy, avec Localarme, tu es installé à Vauréal, même, donc c'est en Val-d'Oise. On peut dire que c'est une partie, un petit peu calme du Val-d'Oise, dans un joli écrin de verdure. Est-ce que c'est difficile de trouver des salariés ? On en est où en ce moment ? Alors, sur Vauréal, déjà, c'est parce qu'il y a une histoire, moi, je suis de Vauréal, j'étais élu à Vauréal, je suis un enfant de Vauréal, donc primaire, collège, lycée, j'étais surveillant à Vauréal, mes parents, mes beaux-parents sont à Vauréal, donc en fait, c'est la ville de cœur. Voilà, l'amour de la région. Ouais, ouais, et clairement, c'était de dire, si je construis quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de me mettre à côté d'une gare, autant que ça soit dans ma ville de cœur. Donc ça, c'était le premier sujet. Après, le deuxième sujet, sur le recrutement, moi, je ne fonctionne avec que des gens de l'agglomération. L'agglomération ? Ouais, 100% de mes personnes, les personnes qui travaillent avec moi, sont de l'agglomération de Sergi-Contoise. Il y a une vraie volonté dans l'identité et dans le recrutement. Donc, je me mets des barrières sur le recrutement, mais je veux une mixité sur les postes de direction hommes-femmes. Ça, c'est... Enfin, ça ne peut pas être autrement dans mes structures. Je prends l'exemple, le centre de formation, c'est une femme. Le calarme, c'est un homme. Espion, c'est une femme. Enfin, voilà. J'essaye de mixer pour que les postes de direction soient en parité en termes de sexe. La deuxième chose, je me mets encore des barrières, mais je veux qu'il y ait aussi bien des alternants que des gens jeunes débutants, que des intermédiaires, que des gens très confirmés. L'idée, c'est d'avoir une mixité sur les âges. Troisième chose, je ne fais pas forcément exprès, mais j'ai beaucoup de cultures chez moi, beaucoup de religions différentes. Je prends l'exemple du repas de fin d'année où j'avais une table avec des gens qui mangeaient kachère. J'avais une table où il y avait un enjeu halal, j'avais du porc sur la table. Et tout le monde arrive à cohabiter. Et tout le monde s'entend bien. Tout le monde s'entend bien. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur l'entreprise qu'on peut trouver, on peut le faire. Et vraiment, l'idée, c'était vraiment d'avoir ces trois barrières. Soit recrutement, on est un métier en tension, soit la sécurité, ce qui est compliqué à recruter, surtout qu'on est à Voreal. Voilà, on est bien desservi. On est à 5 minutes de la guerre à RER. Il y a des places de parking. Donc, ça va. Par contre, pour capter... Je n'ai pas besoin de capter la personne qui a une vraie valeur ajoutée sur un métier technique où ça va être un peu plus compliqué à capter. Je pense notamment dans le BTB, au négoce de matières premières. Là, il y a une vraie pénurie. Et là, il faut capter, il faut vraiment être bien placé pour capter la personne qui va peut-être faire ses études sur Paris et qui ne va pas forcément faire dans l'autre sens. Dans mon métier, il y a aussi des chiffres à prendre en compte. C'est que sur notre bassin d'Anglo, il y a autant d'emplois que de personnes qui partent sur Paris. Donc, ça veut dire que réellement, on aurait pu, si on avait une vraie volonté politique, que les personnes qui soient sur le territoire aient un emploi proche de chez eux. Pourquoi faudrait-il une volonté politique ? Parce que je pense que ça s'articule avec les institutions en disant qu'on a de l'emploi, valoriser peut-être les commerces, les entreprises, placer des points de repère. Ça va dans les deux sens. Je parle du principe où les entreprises doivent faire un pas parce que souvent, on demande aux institutions d'en faire un et trouver des sujets ensemble. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ce n'est pas aux entreprises de s'améliorer finalement et de se faire mieux connaître ? Les deux, en fait, je prends un exemple. On travaille sur les métiers à intention, restauration, BTP, sécurité, ménage, etc. Sur la sécurité, je fais des portes ouvertes. C'est-à-dire que je dis aux missions locales, à la DEPAP, à Sauvegarde 95, venez, ramenez des jeunes, on va les informer sur le métier. Donc c'est bien, c'est une première étape mais je trouve que ce n'est pas suffisant. Je pars du principe où si on sait que c'est en tension, il y a deux modèles. Il y a le BAC plus 5 et il y a le BAC moins 5. BAC moins 5, on est en quatrième. J'imagine que si on doit faire un pas à l'entreprise, c'est venir voir ces personnes de quatrième, pas pour recruter maintenant, mais juste pour informer sur les métiers en tension parce que dans quatre ans, ces personnes-là, ils pourront être un vivier pour nous. Donc je pense que l'entreprise doit s'inviter dans cette danse pour éviter que ces métiers soient en tension. Donc en fait, ce que tu dis, c'est finalement, les jeunes, dès l'âge de 13, 14 ans, devraient faire des stages en entreprise, sauf que la loi vous oblige à avoir la limite d'âge de 16 ans. Oui, pas que les stages. Moi, l'idée, c'est de dire, je suis dans le BTP, j'ai des acteurs qui peuvent représenter la fédération, venez au collège, présentez les différentes métiers du BTP. Je fais ça, il y a ça, il y a des gausses, il y a du commercial, il y a aussi de la technique, il y a de la main d'oeuvre, juste informer. Je pense qu'en faisant ça sur les métiers en pension, 4 ans après, on pourrait sortir des résultats, c'est bien mené l'opération. Une personne qui est en 4ème, je pense, ne sait pas forcément ce qu'il veut faire. Par contre, s'il voit des professionnels en disant, dans 4 ans, si vraiment, ça peut me plaire, je sais qu'il y a un 100% emploi derrière, ça peut être intéressant. Donc, il y a les deux choses. Je n'ai pas de difficulté pour répondre à la question sur employer des personnes parce que je n'ai pas des métiers spécifiques où il y a de la haute qualification. Et sur le métier pénurique, on essaye d'articuler autour d'associations et d'institutions pour avoir ce vivier en main d'oeuvre. Mais en même temps, Mathieu Barthélémy, tu dis, du coup, tu as fondé Formaguard pour former toi-même donc tes propres salariés au départ, j'imagine. Et puis maintenant, pour ouvrir, tu fondes une école finalement. Pourquoi tu trouves qu'il n'y a pas assez d'écoles et d'institutions pour... Alors, il y a plusieurs sujets sur ça, le centre de formation. Moi, ça me trotte dans la tête depuis le début de ma carrière en disant que ça fait... Alors, comment j'ai réfléchi ? J'ai dit, je vais faire local-arme, l'arme chantier BTP. Ensuite, on a monté le Caguard qui est une boîte de gardiennage humain. Vu que mes clients me demandaient du gardiennage humain, je vais mettre des agents. Je sous-traitais au départ. Aujourd'hui, je recrute parce que je préfère maîtriser mon service. Troisième angle, après, je me suis dit, bon, une fois que j'ai fait ça, il faudrait peut-être que je travaille sur les nouvelles technologies et fournir mon matériel. Donc, on a fait une boîte qui s'appelle Espion qui est dans ce sens-là. et arrivé, quand on a eu beaucoup d'agents, je me suis dit, mais il y a un souci. Donc, je tape sur Google, j'ai dit, centre de formation, Sergi. Et là, néant, on a soit des centres de formation qui font tout. Réparation mobile, récupération de points spécifiques, sécurité. je me suis dit, il y a un problème. Et le premier centre était à 30 km. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé ? J'ai dit, quelqu'un qui a vu de voir le CRJ toute l'agglomération déjà dans un premier temps, mais dans le département, plus globalement, et je pense aussi à ceux qu'on oublie souvent, le Vexin. Ces gens-là, ils vont où ? Ils vont où se former ? Donc, ils vont faire 30 bornes pour se former. J'ai commencé à étudier, du coup, le business plan. Il y a déjà la première partie de business. On dit, est-ce que c'est rentable ? Oui, il n'y a pas de concurrents. Est-ce qu'il y a une demande ? Il faut l'étudier. On fait du cross-hacking pour savoir s'il y a vraiment du flux de personnes qui sont intéressées. Ah ben oui, il y a des gens qui sont intéressés. Peut-être, je vais monter un business. Où je le monte ? Est-ce qu'il faut que ça soit proche d'une gare ? Oui, proche d'une gare. Je vais aller dans ma vue de cœur. On l'a refait à Vauréal, donc 600 m2, on a pris de local pour faire un centre de formation nouvelle génération. Et une fois qu'on a dit ça, l'idée c'était de dire je ne vais plus loin. Avec mon réseau de sécurité, le centre est rempli. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que le centre de formation c'est que ça sa valeur ? Est-ce que c'est que faire du business ? Et je pense que la réponse c'est non. La réponse c'est je vais aller plus loin. Je vais voir, je connais des associations, je connais des institutions. Comment on anime tout ça ? On va aller voir les missions locales. Allô, mission locale de Cergy, est-ce que vous avez des jeunes ? Ah ouais, mais on est conventionnés, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Ok. Est-ce que ça vous intéresse une porte ouverte ? Est-ce que ça vous intéresse que vous vous déplacez chez vous ? Ah ouais, ouais, ça nous... Et du coup, on arrive à la mission locale, à Dépap, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et finalement, ma première mission, c'est faire du business, mais la deuxième, c'est on peut informer, on peut peut-être, avec notre métier qui est en tension, créer de l'emploi. Sur les 4 derniers mois, on a mis en place 40 emplois, 5 semaines de formation, 40 emplois créés. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose. Ça veut dire que là, tout type d'âge vient aux formations, dans ce centre de formation ? Alors, j'ai une grosse partie de jeunes de 18 à 26 qui sont en CIE jeunes. En fait, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'informe sur les portes ouvertes en disant, j'ai un métier en tension, mais je pense qu'il faut aller plus loin que la sécurité, mais j'ai un métier en tension sur la sécurité, il y a quelqu'un du monde pro qui vient leur dire « moi, je suis agent, maintenant, je suis responsable de l'exploitation, j'ai ma boîte, je recrute, etc. » On leur compare avec des grilles salariales parce qu'il faut les intéresser, parce que si on ne fait que de la présentation, au bout d'un moment, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est de les intéresser sur les grilles salariales. Donc, qu'est-ce qu'on compare avec un VTC, avec de la fibre, et on compare à Sécurité, vraiment, quand ils voient le tableau, ils disent « ah ouais, mais en fait, ça gagne plus. » Du coup, c'est les intéresser par des aussi quelque chose de ludique, on les fait intervenir sur des extincteurs pour éteindre un feu, etc., sur un métier de sécurité incendie. Et tout ça fait qu'à chaque session de 40 personnes, j'ai à peu près 10 personnes d'intéressées qui vont passer à formation. C'est-à-dire 10 personnes qui passent à formation qui ont un emploi derrière. Donc, il y a du concret, donc il y a le rôle social qui est important en plus du côté business. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, vous avez compris que si vous êtes intéressé par de la sécurité, il y a de la formation. Ça va vite en plus, c'est une formation rapide avec un emploi à la clé derrière et qui paye, on peut dire. Parce que le problème d'actuellement, c'est le pouvoir d'achat. Il y a deux choses. Il y a les débuts de salaire, forcément, c'est compliqué. Par contre, il y a des vraies carrières dans la sécurité et ça va très vite. Et on est le seul métier, je pense, où on ne juge pas sur les diplômes ni pas l'expertise, mais sur son savoir-être. Vous n'avez besoin de rien, vous avez juste besoin d'être ponctuel, de respecter les règles définies et le cahier des charges et c'est bon. Donc, vous pouvez faire carrière juste sur vous. Et deuxième chose, si ce n'est pas votre métier premier, ça peut être un complément. Je prends l'exemple de jeunes qui sont venus en disant « moi, ça n'a pas de mon métier. Par contre, faire un week-end au Parc des Princes à 100, 200, 300 euros, c'est du... Voilà, faire un concert, faire un festival, j'ai ma carte pro, je peux le faire. Donc, à la limite, un étudiant qui fait des études et en même temps a du temps et peut consacrer quelques jours, il peut venir postuler. Voilà, ça c'est super. Alors, Mathieu, on peut dire que tu es un peu hyperactif parce que là, tu lances une guinguette, une guinguette à Pontoise, donc en Val-d'Oise, sur les bords de l'Oise, évidemment. Alors, comment ça se passe ? Alors, on revient, moi, on m'a appelé, c'est un ami qui avait un appel à projet à Pontoise sur une guinguette. Il m'a appelé, il y a Thibaut qui est le fondateur du camion du Vexin à Veillocas, donc qui fait du frais local avec les brasseries de Suter sur Gisor, vraiment des produits boulangers à Auvers-sur-Oise, enfin, vraiment en circuit court. Il m'appelle il y a un mois et demi en me disant Mathieu, je vais répondre à un appel à projet, mais le côté restauration, ça va, mais l'animation et l'événement, c'est pas bon. Je lui dis, ok, mais je peux t'aider comment ? Il m'a appelé, viens, viens au resto, donc je vais à son resto, je lui dis, ouais, c'est une guinguette. Ok, moi, première vue, ça ne me parle pas trop la guinguette. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire à Cordéon toute la journée ? J'en ai fait, non, non, on peut faire un truc moderne, etc. Donc, on commence à discuter, on travaille très tard, jusqu'à très tard et deux jours après, je lui dis, bon, écoute, je te présente quelque chose, voilà, je te présente ça, on le présente à la mairie, on le représente à Stéphane Yvonne, eux, la maire de Pontoise avec les services qui sont eux aussi hyperactifs, sont Pontoise, les services de la ville, sur la culture, le DGA, et du coup, ils me disent, ouais, ça nous plaît, on va essayer de mettre ça en place. En un mois, top chrono, on a monté les statuts, le financement, la communication, le marketing, la restauration, la carte, le circuit de fournisseurs, et on a ouvert la semaine dernière, et Thibaut, c'est, quand je reviens 15 ans en arrière, c'est un élève qui était avec moi, c'est un camarade de classe du BTS, et on s'est toujours suivi. Alors lui, au lieu de faire du commerce, il est passé cuisinier ? Ouais, lui, il est parti directement dans le food, et en fait, quand il a monté son food truck et je montais, moi, ma boîte, on s'est dit un jour, à chaque fois que vous vous voyez, on se dit, un jour, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose, et bien la vie est bien faite, c'est qu'un jour, on a fait quelque chose, et la semaine dernière, on a ouvert, on s'attendait, quand on monte un business plan, on se dit, bon, est-ce que l'endroit est pas mal ? Le spot, Pontoise, Cadelouise, il est magnifique. Par contre, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Non, en 5 ans, il n'y a rien. Est-ce qu'on arrive à palper l'envie des pontoisiens et des personnes à proximité de venir dans un café populaire sur les quais ? Ça, c'était compliqué à mesurer, donc on est parti sur un business plan, c'est très faible, on va dire, très prudent, et jeudi, on fait 400 personnes, vendredi, 600, samedi, plus de 1000 personnes sur les quais, et deuxième jour, on fait la recette que j'avais prévue du mois. En une journée ? En deux journées. En deux journées, donc. En deux journées de service. Et là, je me dis, il y a un truc, on a loupé. Donc au départ, on n'avait prévu qu'une animation le samedi, aujourd'hui, on a des after work le jeudi, des apéros quiz le vendredi, des soirées fluos, on a des soirées à thème années 80, disco, funk, reggae, tropical, le samedi. Le dimanche matin, on a le coaching, donc cours de zumba, coach sportif, body karaté, tous les matins, en très gratuite. Et l'après-midi, on a instauré la culture de la ganguette, des danses de salon. Val, c'est pas misère. On revient au bal. Il faut qu'on gardait cette nature-là. On peut le moderniser, mais il faut que ça soit populaire et qu'on ne dénature pas la ganguette. Donc dimanche après-midi, c'est assez festif. On a mis dans le salon val, tango, cha-cha-cha, etc. Et à l'étage, on a mis des terrasses où on laisse des jeux de société aux familles. Donc on a les deux populations et c'est beau à voir. Moi, ce que je dis dans la ganguette, quand on l'a monté, je veux que ça soit un mariage tous les jours. Donc ça ramène la vie en fait. Je veux que ça soit un mariage tous les jours. Vous voyez, un mariage, il y a le grand-père qui danse avec le petit-fils, il y a les jeunes qui s'amusent sur la même musique et c'est convivial et c'est festif et on ne se prend pas la tête, on n'est pas en boîte de nuit et je voulais que ça. Et on mange un morceau, peu importe l'assiette, peu importe ce qu'on boit, voilà, c'est agréable. On passe un bon moment et dans un cadre magnifique. Et vraiment, quand j'organise et je mets de l'événement maintenant avec Thibaut, on se dit qu'il faut que ça soit comme un mariage. Alors donc, ça a ouvert il y a une semaine et déjà en une semaine, il y aura tout ça d'installé ou ça va se venir progressivement ? Non, non, moi j'ai le planning sur cinq mois déjà. Il y aura des showcases d'artistes. On a essayé de faire le plus généraliste possible. Comme je vous dis, il faut que ça soit un mariage. C'est-à-dire, on peut faire des thèmes de soirée mais il faut que ça soit assez généraliste pour que tout le monde danse. Année 80, ça parle à tout le monde. On fait une soirée back to the school, c'est 90-2010. C'est plutôt ciblé sur une population au-dessus des 35 ans. Mais ça parle à tout le monde parce que les plus jeunes connaissent. Tribute to the funk, ça parle à tout le monde. Disco, c'est pareil. Donc l'idée, c'est la soirée fluo, c'est du généraliste sauf qu'on agrémente d'un accessoire. Et plus globalement, par exemple, sur les événements, j'ai un événement tropical, j'ai un événement aussi country. Sur la country, on a mis un food truck hot dog. Donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'idée. Le camion va quand même rester quelque part. Alors, le restaurant fait des planches charcutes, fromages, planches veillies, etc., galettes bretonnes, crêpes sucrées. Mais on veut, sur les tables de soirée où il y a quand même mille personnes, apporter vraiment du spécifique. C'est-à-dire, je viens à la guinguette le samedi, si c'est américain, je sais que ça va être le thème américain. Il y aura le DJ, mais il n'y aura pas que le DJ, il y aura toute l'ambiance à côté, même la nourriture. Si je veux du tropical, il y aura forcément le DJ tropical, il y aura aussi la décoration, mais il y aura le camion qui fait des bouquines et du poulet brisé, par exemple, boucané. Donc, voilà. Alors, voilà donc ce nouveau rendez-vous à Pontoise grâce à toi et ton associé, Marthieu Barthélémy. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est quoi ? C'est la passion, une hyperactivité, une curiosité ? C'est quoi le moteur et c'est quoi la suite ? Alors, le moteur, c'est se nourrir des rencontres. C'est la première chose. Moi, je suis de nature à aller dans la difficulté dans la première chose. C'est où il y a un défi, ça m'intéresse clairement. Après, on ne peut pas dire oui à tout. L'hyperactivité, forcément, parce que il faut carburer. Il faut aussi équilibrer sur sa vie familiale parce que ça se joue aussi. Moi, j'équilibre du lundi au vendredi soir. Je suis full quasiment du très tôt le matin à très tard le soir. J'arrive à voir mon fils de 18h à 21h à peu près tous les jours de la semaine et le samedi, je coupe totalement avec lui et le dimanche aussi. C'est-à-dire que j'arrive à faire panacher. Toujours être impératif, penser au business, mais surtout avoir un vrai équilibre familial pour que ça tienne parce que ça ne peut pas tenir sans. Pour ça, il faut être accompagné aussi d'une très bonne campagne qui puisse accepter ça. Il faut que la famille suive quand même. de toute façon, on est obligé, on est dans un équipe de vie. On n'est quand même que des êtres humains. Il y a des moments où il faut se reposer. Exactement, sachant que il y a aussi une volonté dans le futur d'être ensemble sur les entrepreneurs. On est tous dans notre coin. Il y a des BNI qui font ça, mais c'est trop structuré pour moi. Je suis plutôt dans l'optique. Là, on a monté l'association des commerçants de Vauréal. Je suis président des associations pour regrouper tous les quartiers sur un objectif commun. Il y a une vraie volonté de rencontrer et connaître, d'être dans la difficulté et dans le défi, d'être ensemble et construire quelque chose. C'est une vraie volonté. Et sur les projets futurs, on ne peut pas en faire dix en même temps, mais il y a une vraie volonté de s'épanouir en faisant quelque chose que je ne connais pas et apprendre. Je ne pourrais pas tout faire, je le sais très bien parce qu'on a un plafond de verre. On a tous un plafond de verre. Et si je ne le fais pas moi-même, le faire avec quelqu'un ou le faire ensemble. Et toujours dans l'idée de faire du positif. Le résultat, il ne compte pas. C'est ce que je me dis dans tout ce que je fais. Forcément, on est formel dans ce qu'on fait. Il faut que ça soit rentable, etc. Mais ça ne doit pas être l'objectif premier, le résultat. Et puis, il y a des fois, on perd, il y a des fois, on gagne. Oui, moi, je n'aime pas perdre. Mais je pense comme tout le monde, je n'aime pas perdre. Mais des fois, on perd, des fois, on gagne. Mais ça n'est pas en place le curseur. Est-ce que le curseur n'est qu'économique ? Est-ce que finalement, même dans quelque chose qui marche moins bien, on a perdu parce qu'on a rencontré des gens, parce qu'on a créé du réseau, parce qu'on a créé des interactions ? Est-ce que ça, cette valorisation-là, fait qu'on perd vraiment ? Et je pense que c'est hyper intéressant, c'est ça, c'est de dire, bon, la restauration, je ne connais pas, Thibaut m'appelle, il y a un défi, bon, je vais peut-être y aller pour voir comment c'est et on va voir comment ça marche. Bon, ça marche bien, mais au départ, ce n'est pas ça le but. Merci Mathieu Barthélémy, la marque du joueur, avec vous, Localarme, Formaguard et puis la guinguette à Pontoise. Bonne journée. Merci, bonne journée.